L'inervation du gelou Vous allez voir, a été totalement modifié notre raisonnement En un temps incroyable Bien sûr grâce à l'écho Mais l'écho nous a amené à des réflexions Et on va avoir l'occasion de débattre de tout ça Très tranquillement On va d'abord commencer par des choses Qui sont quand même assez bien établies Ça reste l'inervation superficielle Il est assez habituel de diviser Le moment inférieur en face antérieure en face postérieure Vous avez sur la gauche La face antérieure avec l'inervation classique D'une air qu'une aile de cuisse Une broche du plexus lombaire Qui va énerver la face latérale de la cuisse On voit bien que sur le schéma de droite Vous pouvez avoir une innervation Qui descend assez bas dans le genou Évidemment La face antérieure de la cuisse est énervée Par le nerf fémoral C'est une branche très importante Elle va assurer cette innervation antérieure Jusqu'à la pointe de la rotule Via les nerfs antéromédiales Et antéroatérales cutanées Elle va se prolonger au niveau de la jambe Par le nerf safène Qui va permettre l'inervation de la face médiale de la jambe Sur le côté latéral Vous avez l'inervation qui est liée au nerf fibulaire Qui va prendre toute la jambe et le pied Et enfin vous avez tous remarqué le nerf obturateur Qui permet une innervation suspendue du tiers médial de la cuisse Pour tout ce qui est face postérieure On va se centrer essentiellement sur le cutané postérieur de cuisse Branche du plexus sacré On va donc aborder des choses un petit peu plus compliquées Qui est une innervation profonde On va plutôt s'attacher à l'inervation sensitive On sait très bien que l'articulation du genou A une innervation en provenance du nerf fémoral Du nerf obturateur Du nerf sciatique Par contre quand on retrouve Quand on cherche sur internet Une innervation du genou On a une espèce de maillage de réseau électrique Qu'on va tenter d'éclaircir un petit peu Alors on va commencer par le nerf fémoral Quatre de ces branches vont permettre l'innervation sensitive du genou Le nerf du vaste médial Qui est l'un des plus importants Va effectivement donner des branches motrices Pour le vaste médial Mais également va abandonner des nerfs Pour l'articulation du genou C'est le nerf rétinoculaire médial Le nerf géniculaire supéromédial Et plusieurs branches articulaires Alors pour ceux qui ne le savent pas Le nerf rétinoculaire, le rétinaculum du genou Correspond en fait à des structures de maintien de parties de la rotule Et qui permettent de maintenir cette rotule dans l'axe Vous avez également le nerf safène Via sa branche infrapatellaire Qui va permettre l'inervation sensitive De la partie médiale du genou Le nerf du vaste latéral Qui va également abonner des branches articulaires Et le nerf du vaste intermédiaire Qui va donner des branches articulaires latérales et médiales La deuxième branche importante ça reste le nerf obturateur On sait très bien qu'il va donner assez rapidement une branche antérieure et une branche postérieure La branche antérieure permet en fait l'inervation cutanée de la face médiale du genou Il peut exister des astomoses avec le nerf safène Et qui vont former tous les deux le plexus subsatorial La branche postérieure est une branche également très importante En ce qui concerne l'inervation du genou Elle va abandonner des branches géniculaires Sur la face postérieure de la capsule Et va également s'astomoser avec des branches tibales et des branches thiatiques Pour former le plexus poplité Le troisième nerf c'est le nerf sciatique Surtout ces deux branches terminales Le nerf tibial et le nerf fibulaire Le nerf tibial va assurer Va abandonner le nerf géniculaire postérieur Mais également des nerfs géniculaires inféromédiaux La branche fibulaire commune Va être responsable de toute l'inervation externe du genou Elle va laisser le nerf géniculaire latéral récurrent Le nerf géniculaire supérolatéral Et le nerf géniculaire inférolatéral A noter que le nerf géniculaire supérolatéral Va se terminer en nerf rétinaculaire latéral Alors toutes ces branches sensitives Était autrefois appelé des branches articulaires C'est des données effectivement récentes comme vous l'a dit Luc Une étude assez récente publiée par l'équipe de Philippe Peng dans RAPM en 2018 A tenté de faire la part des choses De déterminer la contribution de chacun de ces nerfs Dans l'inervation de capsules articulaires En tout cas pour son versant antérieur Et on remarque que le cadran inférolatéral A énervation essentiellement fibulaire Le cadran supérolatéral A énervation à la fois fémorale et fibulaire Le cadran supéromédial A énervation essentiellement fémorale Tandis que le cadran inféromédial A énervation à la fois fémorale et tibiale Donc vous comprenez très bien Que sous-dessus ces branches articulaires Vont énerver cette capsule antérieure Vous avez sur la droite Une image que j'ai tirée D'un article fait par Laurent Delonnet Sur l'inervation osseuse On peut à peu près extrapoler Les données de la capsule articulaire Sur l'inervation osseuse On retrouve effectivement Un tiers latéral du genou Une articulation du genou Prise en charge par le nerf fibulaire Une énorme partie médiale Prise en charge par le nerf fémorale Et un bout de condyne médiale Prise en charge par l'obturateur Ce qui est probablement Il faut que davantage se fiez Aux insertions musculaires Plutôt qu'à l'inervation De la capsule articulaire Dernier diapo Cette fois-ci on s'intéresse A la partie postérieure La capsule postérieure De l'artichome du genou Est énervée par le plexus pupillité C'est un terme qui est souvent retrouvé Dans la littérature Il y a très très peu d'illustrations La plus récente date seulement de 1994 Je vous rappelle que le plexus pupillité Est énervé à la fois par des branches du sciatique De l'obturateur postérieur Et du nerf tibial Et vous avez sur la droite L'inervation osseuse On retrouve une franche prédominance Du nerf tibial dans la partie médiale Le nerf sciatique va assurer Le cadran supéro-externe Et le nerf fibulaire commun La partie inférolatérale Je vais donner la parole maintenant A Olivier Rontès Qui va nous traiter le nerf obturateur Alors Vous en en venez un Olivier au contraire Donc là c'est vraiment C'est vraiment un sujet vachement intéressant Parce que Le nerf obturateur Je dirais que ça a été le parent pauvre On est d'accord Et puis je me souviens Il y a quelques années D'un papier qui m'avait dit C'est des grosses blagues ça L'obture obturateur Dans le genou Ok Mais bon Pas fondamental Bon la hanche On en parlera pas aujourd'hui Mais ah bon la hanche Bon non ça c'est des blagues Et puis en fait Tu vas nous amener Là où on en est aujourd'hui Dans tes réflexions Et où beaucoup y sont C'est à dire que Cet obturateur a une place Qui peut être même prédominante Et ça c'est vraiment passionnant Donc déjà merci pour tout ça On va attaquer Et te donner la parole Si j'y arrive Je devrais y arriver Voilà Tac Bien Alors je vais te mettre un peu de place Merci Merci Luc Donc merci Luc Et à toute l'équipe de Quincy De m'avoir invité de nouveau Pour évoquer donc Cette fois la chirurgie du genou Et donc la place du bloc Du nerf obturateur Dans cette chirurgie Alors je vais Je vais redire un tout petit peu Ce qu'a dit Ce qu'a dit Davy Avec cette publication De Betsen Qui date de 2016 Qui a refait un petit peu L'anatomie En fait Du nerf obturateur Et vous voyez Que A la sortie ici A la sortie du canal obturateur Le nerf obturateur Va donner deux branches Une branche antérieure Qui va cheminer Entre le long Et le court adducteur Et une branche postérieure Qui va cheminer Entre le court Et le grand adducteur La branche antérieure Va donner des rameaux Comme l'a expliqué Davy tout à l'heure Qui vont s'anastomoser Avec le nerf safène Dans le canal des adducteurs Et qui vont participer A l'innervation De la partie D'une partie interne Du genou Et également De la zone Infra-patélaire De façon Assez inconstante Et puis surtout Il y a la branche postérieure Qui donc Chemine entre Le court Et le grand adducteur Et qui ensuite Va traverser Le grand adducteur Pour aller à la zone postérieure Et participer à l'innervation De la face postérieure Du genou Avec les branches Du nerf sciatique Donc on voit Que c'est un Un nerf Qui a deux branches Et les deux branches Participent à cette Innervation du genou Alors comment ça se passe De façon De façon pratique On va positionner Notre sonde D'échographie Au niveau De l'artère Fémorale Et puis on va déplacer La sonde D'échographie Au niveau médial Pour voir apparaître Alors je vais remettre La diapositive Voilà un muscle Qui a une forme Particulière Un muscle Qui a typiquement C'est le museau de tanche C'est le muscle Pectiné Et en interne Par rapport au pectiné On voit le muscle Le long Le court Et le grand adducteur Avec les deux branches La branche postérieure Entre le court Et le grand adducteur Et la branche antérieure Entre le long Et le court adducteur Voilà La ponction Se fait typiquement En deux parties On va d'abord aborder La branche postérieure Et ensuite On va se réaxer Pour aller chercher La branche antérieure Alors c'est un petit peu Comme le tape bloc Il ne faut pas nécessairement Chercher à visualiser Les nerfs Même si des fois On les voit Il s'agit d'ouvrir Les deux facias En fait Pour permettre La diffusion De l'anesthésique locale Alors ça C'est la technique Qui est classique Qui est classiquement Décrite Les deux branches Mais en fait Il y a un autre papier Moi qui m'a Beaucoup intéressé C'est une étude Sur cadavre Qui date de 2017 Et qui a montré Que quand on fait Une infiltration A la face postérieure Du muscle pectiné Et qu'on injecte 15 millilitres Là il s'agissait De bleu de Benkilène Et qu'ensuite On fait la dissection Et bien on voit Qu'on a 100% D'infiltration Au niveau du canal obturateur Donc de toutes les branches Du nerf obturateur Y compris Même si c'est pas Le sujet là Aujourd'hui Les branches Destinées articulaires De l'articulation De la hanche Et donc une injection Donc de suffisamment D'anesthésie locale A la face postérieure Du pectiné Permet également D'avoir les deux branches Du nerf obturateur En une seule injection Alors maintenant Est-ce que c'est efficace ? Alors là Je vous ai sorti Ce papier Qui est assez intéressant Qui date de 2016 Sur l'analgésie Pour la chirurgie De prothèse totale De genoux Avec 78 patients Qui ont été Randomisés En 3 groupes Un groupe Le groupe témoin En fait C'est un bloc Au niveau Du triangle fémoral Donc un bloc Canal des adducteurs Haut si vous voulez Comparé à un autre groupe Avec l'infiltration chirurgicale Et puis le groupe Qui nous intéresse C'est un bloc Au triangle fémoral Associé un bloc Au canal des adducteurs Et on va regarder La consommation de morphine Et on voit Que cette consommation De morphine Elle est largement Réduite Dès qu'on ajoute Un bloc Du nerf obturateur Au bloc Fémoral bas Ou au canal Adducteur haut Et cette Cette différence Qui est significative Elle persiste Jusqu'à la 48ème heure Post-opératoire Donc c'est quand même Des résultats Qui sont très intéressants Avec des patients Qui sont moins algiques Que ce soit au repos Ou ici Je vous ai sorti Le diagramme Pour les patients A la mobilisation A une mobilisation A 90 degrés Donc on voit Que le bloc Obturateur Comme l'a dit Luc On l'a longtemps Pas dénigré Mais on a dit Que c'était Quelque chose D'assez accessoire Dans la chirurgie du genou Or C'est un bloc Qui permet De faire une épargne Morphinique conséquente Après la chirurgie du genou Il permet D'améliorer L'analgésie Sans avoir Aucun effet Sur la déambulation Puisque le nerf obturateur Inerve juste Les muscles adducteurs Donc le patient Ne peut pas juste Faire l'adduction Et d'ailleurs Cette adduction Il la partage Avec le nerf Le nerf sciatique Il n'est pas le seul nerf En cause Dans l'adduction Visiblement Donc si tu veux Plus tu vas monter haut Plus les deux branches Vu que c'est le dernier papier Que tu nous as présenté Sont l'une à côté de l'autre Exactement Donc quand tu te mets au pli inguinal Est-ce qu'à ce moment là Tu es obligé de faire encore Plan supérieur Plan postérieur Pour avoir les deux branches Ou tu arrives A avoir les deux branches Au même endroit Où il faut monter encore plus haut Bref Qu'est-ce que tu fais dans ta pratique De tous les jours Bon tu vas nous le montrer après Eh bien je vais le montrer tout à l'heure Mais en pratique Moi je faisais Au niveau du pli de flexion Je faisais les deux branches La branche antérieure Et la branche postérieure Après le papier sorti Sur la dissection sur cadavre Ben j'adapte un petit peu Selon l'écogénicité du patient Et je peux me contenter De faire une seule injection A la face postérieure Du muscle pectiné D'accord Donc en fait En fonction de la position En fonction de la position De l'écogénicité De la diffusion Tu t'adaptes Exactement Et alors l'obturateur Pour vous Enfin pour toi je dirais C'est une pièce maîtresse Dans l'analysie post-opératoire Du loup On peut le dire Ou tout autant que le fémoc Absolument C'est-à-dire qu'à l'analyse d'adducteur On sait que c'est pas forcément parfait T'as ton patient Qui a mal en salle de réveil Tu conseilles à tout le monde D'aller faire Un obturateur Oui probablement Enfin encore faut-il savoir Où le patient a mal Non j'entends bien Voilà Mais oui probablement Probablement Oui A priori Ca reste aujourd'hui En tout cas Une vraie Une vraie réflexion De savoir En post-opératoire Ou avant Où positionner ce bloc En tout cas pour vous En tout cas à Medi-Paul-Garonne Vous avez tendance A être plutôt Très agressif Et de mettre de l'obturateur Un peu partout J'ai envie de dire Un petit peu Et nous on le fait En pré-opératoire De façon systématique De façon systématique Parce que l'innervation De l'obturateur Après en post-opératoire Davy l'a montré Elle est assez inconstante Sur les dermatomes Notamment Il est assez difficile De savoir Quelle est la part des choses On a vu que l'obturateur Participait à l'innervation A la fois antérieure Et à la fois postérieure Du genou Et un malade Qui a mal à la face postérieure Il est assez difficile De savoir si c'est le sciatique Ou si c'est l'obturateur Donc nous on le fait De façon systématique En pré-opératoire En tout cas ce qui est sûr C'est que si on fait Un canalise adducteur Un obturateur Le patient peut marcher Ah oui Ah oui il peut marcher Tout à fait Il peut marcher Absolument Ce qui fera le frein Ca sera le sciatique Et ça on en parlera Absolument On est d'accord Oui Bon bah écoute Merci déjà pour cette première intervention Et puis on va enchaîner Avec l'IPAC Alors pourquoi parler de l'IPAC Pourquoi parler de l'IPAC Parce qu'au bout du compte C'est une discussion Que nous avons maintenant Depuis à peu près On va dire Depuis à peu près 7 mois 1 an 6 mois 1 an On discute ensemble Beaucoup d'équipes Par rapport à l'intérêt De ce bloc Qu'est ce que c'est que Cette IPAC C'est tout simplement L'infiltration Postérieure du genou Sous échographie Alors Au delà de l'aspect Technique C'est tout simplement Peut être le dire Une reprise en main Des anesthésistes De ce qu'ils ont un peu perdu Par les infiltrations Des chirurgiens Ce qui en a agassé plus d'un Moi d'ailleurs le premier Mais je m'agace vite Il faut dire Je ne suis pas une bonne valeur Et globalement De pouvoir refaire Nous-mêmes Cette infiltration D'y réfléchir De manière Je peux avoir la première diapo De pouvoir Merci De pouvoir réfléchir ensemble Sur Comment faire Pour bloquer Le contingent Postérieur Afin que le patient Puisse marcher Parce que c'est toujours ça La discussion Cette fameuse déambulation Peut-on marcher Avec un air sciatique complet Vous verrez que c'est difficile Peut-on marcher Avec un bloc fémoral C'est difficile Peut-on marcher Avec un IPAC Oui Peut-on marcher Avec un clavier adducteur Oui Il y en a qui peuvent marcher Avec un fémoral Ça c'est le travail Je dirais D'excellence De l'équipe de Bédipole Mais que tout le monde Ne sait pas faire Enfin toujours est-il Que l'IPAC Se trouve devant Une infiltration De la partie Postérieure du gelou Faisable par les anesthésistes Et vous allez voir Le raisonnement Le raisonnement Il est sur cette diapositive Voilà Il est sur cette diapositive Comme l'a très bien montré Dévi tout à l'heure L'inervation du gelou C'est un enchevêtrement De petits nerfs Multiples et variés Qui se mettent Dans tous les sens Et vous voyez Que vous avez Comme sur cette diapo Ça c'est la partie Antérieure d'un gelou Vous voyez Que vous avez Des petits nerfs Qui viennent De la partie postérieure Et qui vont Sur la partie antérieure Donc en fait La partie postérieure Du genou L'infiltration Qui va être en fait Proche du fémur Dans cette région là A pour objectif D'inonder Et de bloquer Tous ces nerfs A la fois En provenance Directement Qui viennent directement Du sciatique Mais ceux aussi Qui vont monter Sur la face antérieure Et puis Bien sûr Les nerfs C'est le cap De l'articulaire De l'obturateur En bref En s'installant Derrière le genou C'est ce que Cette infiltration A pour objectif De bloquer Tout cet enchevêtement De petits nerfs On voit bien encore Sur cette diapo Donc là c'est Le membre Dans un positionnement Différent Avant tout Je voudrais Revenir Sur un sujet Relativement important Vous voyez bien Que vous avez Ici Le nerf Fibulaire Et le nerf Tibial Le nerf fibulaire Et le nerf Tibial Qui se trouve En fait Plutôt latéral Ça on le sait Un peu latéral Et vous avez De l'autre côté Le nerf Le nerf Saphène Donc D'un côté Vous avez Entre guillemets Un petit nerf Sensitif Qui est le nerf Sural Le nerf fémoral Le nerf Saphène Et de l'autre côté Vous aurez Le nerf fibulaire C'est la raison Pour laquelle Quand on fait Cette infiltration On la fera toujours Par voie Médiale Et pas par voie Latérale Alors Voilà Je résume La situation Au niveau des papiers Il y en a un Un c'est le premier C'est Monsieur Thobani Qui est un indien Qui a fait Cette première description Avec des résultats Dans un papier D'ailleurs Qui n'est pas très bien connu Mais du coup Ça a fait flamber Un peu Tout la planète Et tous ceux Qui se passionnent Pour la LR Ont été excités Par ce papier Et facilement Reproductible en plus Et aujourd'hui On peut dire Qu'on a quoi On a De la vie d'experts Rien en littérature Je l'ai marqué Un peu plus loin On a Juste Neuf études Qui sont sur Clinical Trials On a Bref Il n'y a rien pour dire C'est extraordinaire Simplement En tant qu'expert Si je peux me permettre C'est un peu pompeux Mais c'est comme ça Que On peut dire que Globalement Nous on est extrêmement Satisfait de ce bloc On est extrêmement satisfait De ce bloc On a de très Très bons résultats On fait beaucoup de genoux Avec canal des adducteurs Et Ipac Je ne vous cache pas Que l'obturateur Va prendre sa place Je pense que là Il a été assez clair Olivier Pour qu'on évolue Sur ce plan là En tout cas avec ça On a vraiment De très bons résultats En post opératoire immédiat Alors Je vous ferai la live démo Je ne vous montre que deux diapos La première C'est facile Voyez on met la sonde Dans le creux Poplité Et puis On repère les deux condyles Le médial et le latéral Et à partir de là On va monter un peu plus haut Pour trouver un petit méplat Et là C'est la bonne position On voit ici une aiguille Une sonde bien sûr convexe C'est toute la difficulté C'est bien plus compliqué Une sonde convexe Qu'une sonde Je dirais Qu'une sonde linéaire A gérer la visualisation De l'aiguille On voit ici L'artère poplité On voit ici La tablette osseuse Le fémur Et ici le sciatique Evidemment Qui est toujours au-dessus De l'artère Donc on va injecter Entre le sciatique Et le fémur D'ailleurs J'ai oublié de vous donner le nom Ce que ça veut dire IPAC C'est l'interspace Between the poplitéal artery And the capsule Of the posterior knee Autant vous dire Qu'on va rester à IPAC C'est possible Donc nous sommes avec une patiente Qui va bénéficier D'une prothèse totale De genou gauche Et pour laquelle Nous avons proposé Donc une anesthésie Loco-régionale Qui consistera En trois injections Une première injection Au canal des adducteurs Un bloc au canal des adducteurs Une deuxième injection Un bloc obturateur Près du pli de laine Et un bloc IPAC Sur la face postérieure Du genou Alors Donc pour réaliser Le canal des adducteurs Je vais partir Du ligament inguinal Qui délimite La base Du triangle fémoral On retrouve Les structures habituelles De dehors Sur la droite de l'écran En dedans Vers la gauche De l'écran Le nerf fémoral L'artère fémoral Et la veine fémorale Lorsque le sartorius Rejoint le bord Médial Le canal du long adducteur Ce qui est le cas ici Sur la gauche de l'écran Sur la partie médiale De la patiente Cet endroit définit Le début du canal adducteur Le canal des adducteurs Qui est délimité Donc en haut Par le sartorius Sur le côté Sur la partie médiale Par le long adducteur Et sur la partie interne Par le vaste médial On retrouve dans son sein Donc l'artère fémoral Accompagnée De ce qui reste Du nerf fémoral Qui se transforme En nerf safène On remarque également Une petite membrane Entre le vaste médial Et le long adducteur La membrane vasto-adductrice Pour piquer ce bloc On va le prendre Donc au tout début Du canal adducteur Pour maximiser les chances D'avoir Le nerf Du vaste médial Indispensable Pour la chirurgie Prothétique du genou Donc voilà Je progresse Tout doucement Et je passe La membrane vasto-adductrice Je fais un test d'aspiration Et on commence l'injection Je n'ai pas tout à fait Passé la membrane Hop ça y est J'ai eu un petit resseau Et là ça y est On est dans le bon espace Ça va pour vous madame ? Voilà Donc On voit la diffusion Du produit Sur la partie Encéphalique et en caudal On vérifie que ça ne remonte pas Forcément trop Encéphalique Pour ne pas réaliser Un bloc fémoral complet Voilà On va continuer l'injection Voilà On termine l'injection Voilà Alors je vais poursuivre maintenant Avec un bloc obturateur On va partir De nouveau De notre repère habituel Les vaisseaux fémoraux Nair fémoral Et on va se déplacer Vers la partie médiale Pour récupérer Le pectiné Le muscle pectiné Le muscle pectiné Et L'ensemble des adducteurs Le long Le court Le grand Ça va pour vous ? Ça pousse un peu Je commence par la branche antérieure Puis la branche Oustérieure Ça va pour vous ? Ça va pour vous ? Donc là on va réaliser maintenant L'IPAC Donc le bloc se passe derrière Le genou La face postérieure du genou La patiente est positionnée En décupitus latéral Sur le côté opéré On se met dans le creux poplité Et on va d'abord repérer L'artère poplité Et les condyles fémoraux Je suis avec une sonde convexe Qui permet de De voir les structures Un petit peu plus profondes Une fois qu'on a repéré ces structures Je vais remonter légèrement Vers la partie céphalique Jusqu'à voir disparaître les condyles Et à voir apparaître Un petit méplat Le début De la métaphyse La métaphyse fémorale distale Et c'est là qu'on va injecter Entre l'artère poplité Et le méplat osseux Qu'on remarque là Au centre de l'écran Alors il faut bien Prêter attention A la profondeur du bloc Parce que c'est pas toujours facile De ponctionner Sur ce bloc On est à peu près À environ 3 cm De profondeur Et donc il faut anticiper ça Sur la ponction Au niveau du genou On prend volontairement Des aiguilles longues Parce que ça peut être des fois Un petit peu profond On va y aller madame Ça pousse un petit peu Sur le genou On va me voir donc arriver De la partie médiale Vers la partie latérale De la dame Hop On fait progresser l'aiguille Entre l'artère Et donc ce méplat fémoral Jusqu'à atteindre La face postérieure Du condyle fémoral latéral Donc là je fais un test d'aspiration Et je vais commencer à injecter Je vais injecter 5 cc en regard Sur le condyle latéral Voilà Je vais ressortir un petit peu Pour me placer Sous l'artère Poplité Et je vais injecter 10 cc Test d'aspiration Et enfin je me retire encore un petit peu Pour me trouver en gros En face Du condyle médial Du condyle fémoral médial Pour terminer l'injection Voilà c'est terminé madame On va maintenant passer à un sujet Que je trouve moi personnellement passionnant C'est comment faire une prothèse totale de genoux Sous 4 blocs Comment arriver à ce raisonnement Quelles vont être les bonnes doses Bien sûr Toutes ces questions qu'on se pose tous Nous on l'a fait il y a fort longtemps Ce neurostime On l'a abandonné Et je vois qu'il y en a d'autres Qui sont quand même beaucoup plus téméraires Et qu'ils le font très bien Donc ça me donne envie Voilà clairement ça me donne envie Il y a des sujets qu'on n'avait pas réglé Mais visiblement vous avez trouvé des solutions Donc voilà Tout ça a fait que Je remercie particulièrement Olivier De venir nous rapporter Son expérience Concernant Le quadribloc Dans la prothèse de genoux Je vais te laisser la parole Bon alors Déjà j'ai un petit peu de pression Parce que Luc a regardé ses mails Et il y a mon associé Qui est en train de regarder en direct la vidéo Donc évidemment j'ai pas intérêt à raconter de bêtises Sinon je vais prendre cher lundi matin Donc sur un sujet qui est pas Qui est pas totalement établi Donc voilà Donc Luc m'a demandé C'est une question de Luc Le sujet c'est Comment faire une prothèse totale de genoux Sous blocs nerveux périphériques Alors Quand on regarde un petit peu La littérature Alors là c'est sur la prothèse L'analgésie pour la prothèse totale de genoux On voit qu'en fait Cette méta-analyse est très bien faite Elle montre qu'en fait Il y a une très grande diversité Des techniques d'analgésie Pour la chirurgie du genou C'est une étude sur 170 études Plus de 12 000 patients Qui montrent qu'en fait Il y a 17 techniques possibles Qui ont été décrites D'analgésie pour la chirurgie du genou Et il faut arriver à faire De la méta-analyse en réseau Pour arriver à comparer En fait si vous voulez Deux techniques qui n'ont pas été comparées directement On va arriver à les comparer De façon scientifiquement correcte Et donc ça c'est le travail de cette méta-analyse Qui est vraiment très bien faite Et qui montre deux choses La première chose c'est que Un bloc nerveux périphérique Enfin Deux blocs nerveux périphériques Sont supérieurs à un bloc nerveux périphérique seul C'est à dire que deux blocs nerveux Sont supérieurs au bloc du nerf fémoral seul Première chose Et c'est supérieur à l'infiltration chirurgicale Premier élément La deuxième chose C'est que la meilleure technique possible Pour l'analgésie C'est l'association d'un bloc du nerf fémoral D'un bloc du nerf sciatique Et d'un bloc du nerf obturateur On a vu toute l'importance du bloc du nerf obturateur Dans l'innervation du genou Donc ça c'est sur l'analgésie post-opératoire Et donc Pour réaliser une chirurgie Sous blocs nerveux périphériques Il va falloir associer Ces trois blocs Un bloc du nerf fémoral Un bloc du nerf sciatique Et un bloc du nerf obturateur Auquel on rajoutera Je vous en irai deux mots Un bloc du nerf cutané latéral de la cuisse Alors quand on regarde la littérature Sur la chirurgie Sous blocs nerveux périphériques Il n'y a pas grand chose Il y a quatre papiers Les trois premiers Ce sont des petites séries Ou des case reports Avec des blocs nerveux périphériques Qui ne sont pas si périphériques que ça Puisque ce sont des blocs du plexus lombaire Sous neurostimulation Avec des papiers récents Qui datent sur Acta Scandinavia 2018 Associé à un bloc du nerf sciatique Et j'en ai trouvé finalement qu'un seul Le dernier Une petite série 50 patients Un tribloc sur la chirurgie ligamentaire de genoux Donc autant dire que la littérature Il n'y en a pas sur le sujet Alors les bases anatomiques On les a vues tout à l'heure Il y a trois nerfs majeurs Qui vont énerver le genou Le nerf fémoral Le nerf sciatique Le nerf obturateur Et puis deux nerfs accessoires David en a parlé tout à l'heure Le nerf cutané latéral de la cuisse Qui nerve la zone jaune ici Et puis surtout Le nerf cutané postérieur de la cuisse Ici Qui est un nerf du plexus sacré Qui va cheminer avec le nerf sciatique Dans la partie glutéale Et qui va s'en séparer A la zone sous-glutéale Donc il va falloir faire un bloc Assez haussitué Si on veut l'avoir Et avoir l'analgésie de la peau De la face postérieure du genou Donc les bases anatomiques Sans clair Donc il faut associer quatre blocs Un bloc fémoral Un bloc obturateur Un bloc cutané latéral de la cuisse Et un bloc du nerf sciatique Alors maintenant Quelles sont les indications Puis je connais lui Je sais très bien Qu'il allait me titiller Sur Qu'est-ce que tu mets exactement Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu ne fais pas Je sais très bien Qu'il va me poser des questions Qui vont me déranger Mais tant pis J'ai déjà accepté l'invitation Donc voilà Alors les indications C'est la chirurgie du genou Une contre-indication Que je voudrais Que je voudrais vous détailler C'est le valgus important du genou Quand on a un valgus supérieur A 5 degrés Le chirurgien va réaxer le genou Et donc on a un risque De lésion au niveau Du nerf fibulaire Et donc si on a fait Un quadribloc Notamment un bloc du nerf sciatique En pré-opératoire On ne va pas pouvoir Le surveiller en post-opératoire Donc ça nous paraît être Une des contre-indications Du quadribloc Pour la chirurgie du genou Alors maintenant Vous voyez qu'il faut faire Quatre blocs Donc on se dit Qu'en est-il des doses toxiques Quelles sont les limites Que je me fixe Pour rester dans De la safety La safety anesthésique Alors Les doses toxiques Il faut se reporter A la RFE de 2003 De l'ASFAR Donc qui remonte Déjà un petit peu Et qui note Pour les blocs Du membre inférieur Vous voyez Une dose maximale Pour la mépivacaïne 400 mg 300 mg Pour la ropivacaïne Il n'y avait pas été testé La lévobupivacaïne A l'époque Mais juste La bupivacaïne Donc ça nous donne Un petit peu Les limites A ne pas dépasser Et les contraintes Liées à cette technique Mais par contre Il y a des solutions Et ça c'est tout Le travail de TAA Qui a fait Plusieurs études Sur la concentration Minimale efficace Pour assurer Un bloc chirurgical Et vous voyez Que pour la ropivacaïne Je vous ai sorti Que la ropivacaïne C'est 0,167% Ce qui veut dire Que de la ropivacaïne C'est un anesthésique Local chirurgical Pour la lidocaine C'est 0,93% Pour la bupivacaïne Lévobupivacaïne C'est 0,25% Et par expérience Pour la mépivacaïne C'est 0,5% Donc vous voyez Que ça La dilution Des anesthésiques locaux Nous donne Une marge de manœuvre Pour pouvoir Envisager De réaliser Ces quadriblocs En toute sécurité Par rapport A la toxicité générale Des anesthésiques locaux Alors en pratique Donc je vous ai trouvé Un cuisinier Pour vous donner Un petit peu Notre façon de faire Alors on est 12 nous Dans le groupe 11 dans le groupe Et on a un petit peu 11 techniques Mais enfin globalement Globalement On a quand même A peu près La même La même formule Donc on ne peut pas Réaliser un bloc Un quadribloc Avec moins de 50 ml De solution D'anesthésique locale Donc on utilise De la Moi pour ce qui me concerne De la mépivacaïne 0,5% Donc vous voyez Que sur 50 mg Ça fait 225 ml Sur 50 ml Ça fait 225 mg Donc on est largement En dessous Des doses toxiques Associé à de la Lévobupivacaïne Très diluée Alors notre Notre raisonnement C'est Un anesthésique local De courte durée d'action Pour assurer la chirurgie Qui va se lever Avec la mépivacaïne En 5 heures à peu près Donc un bloc moteur Qui va se lever Au bout de 5 heures Et la lévobupivacaïne Qui va assurer L'analgésie La queue d'analgésie Et l'analgésie sur les 24 premières heures Puisqu'on y associe Bien entendu Un adjuvant aux anesthésiques locaux Alors la sédation Elle n'est pas systématique Pour la prothèse totale de genoux On a fait On fait 1500 prothèses totales de genoux En 2007 7501 j'ai vu en 2017 On en avait fait Et la sédation N'est absolument pas systématique Les patients ont un casque Avec de la musique Et la sédation est utile Quand le chirurgien impacte La pièce fémorale en fait Donc on a 7 chirurgiens du genou Il y en a 2 qui font des Qui impactent de façon assez douce Donc ça se passe assez bien Et puis on en a 5 autres Qui sont de vrais orthopédistes Qui impactent de façon très virile On va dire Et donc ce moment là Ça nécessite une sédation Au moment de l'impact On a essayé maintenant Depuis quelques mois maintenant La dexmedetomidine Donc celui qui a déposé cette DSI Il mérite de la prison je crois Parce que c'est imprononçable Donc on ne peut pas Il faut utiliser la DSI Mais elle est imprononçable Donc ça c'est assez intéressant Ça permet une sédation En ventilation spontanée Chez des malades Qui sont spontanément réveillables Dès qu'on leur parle Et c'est extrêmement intéressant Sur la prothèse totale de genou Alors maintenant Quid des blocs proximaux Et de la déambulation Vous savez qu'on est dans la réhabilitation rapide Alors quand on regarde la littérature A partir du moment où on utilise Des anesthésiques suffisamment diluées La ropivacaïne à 0,1% Ça permet la déambulation N'empêche qu'à la fois le bloc du nerf fémoral Et du nerf sciatique Concourt à la stabilité du genou Et donc quand on fait un quadribloc Le vrai problème C'est l'instabilité du genou Donc ce sont des patients Qui vont nécessairement avoir des attelles En post-opératoire Pour bloquer le genou Ça c'est extrêmement important Et puis quand on regarde un petit peu Quels sont les facteurs de chute Des patients Eh bien il y a des facteurs Le bloc du nerf fémoral par exemple N'est pas un facteur de chute Pour les patients Ce qui ressort c'est l'obésité C'est l'association de blocs Sciatique plus fémoral Ça c'est plus problématique Et c'est des facteurs indépendants La nuit Et les manœuvres de rotation Je vous invite à regarder un petit peu Ce travail de Muraskin Là où il y a une vidéo très intéressante Sur comment on marche avec un bloc fémoral Avec un bloc sciatique Avec l'association Et quelles sont les parties un petit peu difficiles Donc ce qu'on peut dire en fait C'est que plus que de la marche Nous c'est de la déambulation Qu'ont les patients Les patients sont verticalisés à J0 Ils ne marchent pas nécessairement à J0 Ils peuvent éventuellement déambuler Mais je crois que Pour répondre à la question Que m'avait posée Luc Oui c'est réalisable Avec des contraintes organisationnelles Qui sont importantes Il faut savoir s'organiser pour réaliser ça Oui c'est compatible avec la RAC Parce que la RAC Ce n'est pas de l'ambulatoire La RAC ce n'est pas de l'ambulatoire Donc oui c'est compatible avec de la RAC Mais avec une déambulation Il faut être très honnête Qui n'est pas idéale à J0 Et par contre à J1 Les patients marchent sans aucun problème Donc on va se mettre au niveau du pli de flexion Si tu fléchis un petit peu la jambe Vous voyez le pli de flexion est ici Voilà Donc on se met directement au niveau du pli de flexion Tiens pardon je m'asseoir à côté de toi Voilà très bien Et on se met là Une image typique du nerf fémoral Et de l'artère fémoral Vous voyez que je suis vraiment au pli de flexion Puisque l'artère fémoral c'est l'artère fémoral commune Et puis on va translater notre sonde En direction médiale On voit la veine fémorale Alors là c'est assez facile La veine fémorale Elle est toujours positionnée sur un muscle Qui a une forme en museau de tange Comme je vous le disais tout à l'heure Qui est le muscle pectiné Il faudra peut-être mettre un tout petit peu plus de profondeur Voilà Et donc là on voit très bien le muscle pectiné Et médialement par rapport au pectiné On a le long adducteur en haut Le court adducteur Et puis le grand adducteur ensuite En bas en bas En bas voilà Et là on voit déjà des structures Qui peuvent être des structures nerveuses Là qu'on voit apparaître Alors là t'es vraiment sur le pli inguinal Je suis au niveau du pli de flexion Exactement D'accord Et donc là on voit même des structures Qui cheminent entre le court et le grand adducteur Et on en voit même qui cheminent entre le pectiné Qui vont remonter Regardez Exactement Entre le long et le court adducteur en haut Voilà Donc voilà la technique de ponction Donc là moi je vais me mettre très médial Pour éviter de faire une ponction de la veine Par exemple ici Donc tu vas du latéral vers le médial Du latéral vers le médial Voilà D'accord Donc je vais ponctionner ici In plane In plane Exactement Par contre bon là on va avoir une incidence de l'aiguille Qui sera relativement importante 45 degrés On sera presque sur de l'out of plane Absolument Tu savais en faire un peu à Bédipol ? Pas trop ? Je ne sais plus quelle équipe avait expliqué Qu'il fallait voir la visualisation de la pointe de l'aiguille De façon indirecte par de l'hydro L'autalisation Oui c'est ça C'est une bonne équipe Et donc on utilise cette technique effectivement Parce que là la visualisation de l'aiguille Ce sera forcément moins bonne D'accord Bon en fait c'est très simple Profondeur on est à quoi ? On est à 2-3 cm Alors il n'est pas très grand non plus Non 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 Mais c'est un costaud C'est notre interne Il est balèze Il court beaucoup chez nous Et puis regardez Il y a aussi l'injection dont je vous parlais Là à la face postérieure du pectiné Tu peux la montrer ? Postérieure du pectiné Voilà Alors là si tu te mets là Voilà Avec 15 ml Normalement on a une infiltration du canal obturateur Et là tu as toutes les branches Et là on a toutes les branches Branches articulaires de la hanche ? Y compris les branches articulaires de la hanche Ah très intéressant Très intéressant D'accord Parfait Et bien écoute Merci Je ne sais pas s'il y a des questions par internet Apparemment il y en a une Donc je vais voir si ça correspond Ah ben non Il ne comprend pas Parce qu'il ne voit pas tout Le pauvre Bon ok On a un problème de diffusion peut-être Alors on va maintenant passer à la deuxième Enfin un impact On ne va pas changer de sonde Vous allez voir c'est un bloc très simple Tu te mets sur le côté Alors on met notre patient On met notre patient sur le côté latéral Voilà On met le patient sur le côté latéral Et ce qui est très important c'est que la jambe opérée Se trouve en dessous La jambe opérée se trouve en dessous On n'a pas de Non 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 Elle va s'en occuper Non non c'est bon Et alors On peut voir le patient là ? Non on ne voit rien là Si c'est bon Donc voilà Donc là on voit notre patient Et la prothèse de loup étant à droite Sa jambe reste à droite Et je vous ai dit qu'il fallait passer par le côté latéral Pour quelle raison ? Je vais prendre un siège Moi je suis un feignant Je tiens je peux avoir un siège s'il vous plaît Je n'aime pas travailler debout Je n'ai jamais aimé travailler debout Voilà Merci C'est super Toujours bien s'installer Je vous rappelle que ça c'est un des succès de l'écho Et moi je fais partie de ces gens qui aiment bien s'installer Donc je vais mettre ma sonde dans le pli de fection Donc le côté gauche de Alors on va se mettre un peu moins de profondeur Voilà Très très bien Là on voit très bien quelque chose On voit les deux condyles Alors le condyle latéral est en bas Le condyle latéral est à gauche Et le condyle médial est à droite Qu'est-ce qu'on observe ? D'emblée on observe l'artère Vous la voyez très bien Et si vous faites attention Juste à côté de l'artère à gauche On va trouver le nerciatique D'accord ? Donc là je suis en position juste pour repérer mes structures Je vais remonter très légèrement Regardez comment est le fémur très plat C'est là que ça va se passer C'est là qu'il faut injecter Et alors on voit très bien l'artère et la veine Et on voit très bien le nerf tibial qui est à gauche Donc on va injecter entre l'artère et la table osseuse On va se retrouver dans à peu près une profondeur de 3 cm 3 à 4 c'est très peu profond Mais vous avez besoin d'une sonde convexe Pour voir les deux extrémités de votre fémur Vous n'y arriverez pas sinon Ni avoir le bord latéral Donc vous n'avez pas le choix Il vous faut une sonde convexe A partir du moment où vous allez être là Je ne sais pas si on voit ma main là On peut regarder ma main ? Très bien Donc on voit qu'il va falloir rentrer l'aiguille Au moins à ce niveau là Voyez ? Loin en fait de sa sonde Très verticale pour être le plus perpendiculaire possible Car le problème des sondes convexes C'est que très rapidement vous allez avoir des aiguilles Qui vont être déformées, des baïonnettes Et la direction est toujours vachement plus difficile Pour ça vous avez vraiment besoin D'avoir une bonne D'être le plus rectiligne possible Ecoutez moi je passe très furtivement Je vais passer le relais à Clara Qui fait partie de la Gare Paris depuis maintenant 2 ans Et qui va prendre mon relais aujourd'hui Pour vous présenter la biblio Et les différentes thématiques Notamment celle qu'on a décidé d'aborder Qui est plutôt la gestion du post-opératoire Après l'ensemble des blocs qui vous ont été proposés aujourd'hui Et bien voilà je te laisse faire Merci beaucoup Donc comme vous disiez Léonard Moi je vais vous parler un petit peu De finalement la question du post-opératoire Et de la réhabilitation post-opératoire Après la chirurgie du genou Et après ces anesthésies loco-régionales La première étude dont je vais vous parler C'est une étude qui paraît en 2017 Dans anesthésia et analgésia Qui est une méta-analyse sur les effets Du bloc du canal des adducteurs Ils étudient à la fois la chirurgie majeure Et la chirurgie mineure du genou Au niveau de la chirurgie majeure Ils retrouvent des résultats positifs Avec une amélioration de la douleur des patients A la fois la douleur au repos mais aussi la douleur en mouvement Et une consommation de morphinique diminuée de 7 mg par jour Néanmoins l'étude n'est pas positive Pour la chirurgie mineure puisqu'il n'arrive pas Dans ce cadre là à montrer d'amélioration Permise par l'anesthésie loco-régionale Et donc finalement cette méta-analyse nous permet De réaliser assez rapidement Que la problématique est extrêmement complexe Mais pose aussi tout à fait les limites D'une méta-analyse avec des études Qui sont de qualité assez variable Prises en compte dans cette méta-analyse Du coup ensuite on va étudier un petit peu Chaque élément de manière séparée Donc déjà le contrôle de la douleur Donc ici une étude contrôlée randomisée Qui sort dans anesthésia et analgésia En septembre de cette année 86 patients, une étude en triple aveugle Avec comme critère de jugement principal La douleur à J1 Et comme critère de jugement secondaire La douleur à J0 Mais aussi la satisfaction patient Et finalement elle est extrêmement positive Cette étude puisqu'elle montre une amélioration Grâce à l'IPAC et au bloc du canal des adducteurs Sur ces deux critères là Maintenant une étude qui est sûrement beaucoup moins robuste Puisque c'est une étude uniquement observationnelle Sur la prescription des opioïdes après arthroplastie Dans une population particulière Qui est celle des jeunes adultes et des adolescents Alors pourquoi cette population Elle est assez intéressante ? D'une part parce que c'est une population Qui est extrêmement concernée Par la chirurgie ligamentaire du genou Mais aussi une population qui est particulièrement vulnérable Aux questions de mésusage et de dépendance Dans le cadre de la surprescription d'opioïdes Cette étude du coup des patients Qui ont en moyenne 17 ans Une étude observationnelle Pour les chirurgies ligamentaires du genou Et ce qui montre finalement C'est que les blocs Et l'anesthésie loco-régionale Permet une diminution De la consommation d'opioïdes Mais ce qui montre aussi C'est que finalement Ces patients se retrouvent Avec un tiers de morphiniques Prescrits non utilisés Et du coup ça pose la question De finalement nos blocs Permettent de réduire la prescription De réduire la consommation d'opioïdes Et il faut en parallèle Réduire la prescription d'opioïdes Parce que sinon ils se retrouvent Avec des opioïdes prescrits Non utilisés à la maison Et ça c'est l'idéal Pour créer de la dépendance Et du mésusage Dans ces populations vulnérables Une étude ensuite Qui parle d'une problématique intéressante Qui est celle de la récupération fonctionnelle Post-opératoire Ça sort dans le journal Of clinical anesthesia En septembre de cette année Et ça compare Rachianesthésie Plus cathéter continu De bloc du canal des adducteurs Pendant 24 heures VS Rachianesthésie Plus placebo Ça inclut 70 patients Les premiers critères Sont l'EVA Qui diminue Et la consommation d'opioïdes Qui diminue Et ça on n'est pas très surpris Mais peut-être de manière Plus intéressante Ça étudie ensuite Des critères plus fonctionnels Donc ça étudie Le périmètre de marche À deux semaines Post-chirurgical Et là il n'y a pas d'amélioration Qui est permis Par la mise en place du cathéter Mais ça étudie à trois semaines Le critère WUMAC Qui du coup est un critère De rhumatologie composite Qui inclut la douleur L'arrêteur Et la fonction des membres inférieurs Et qui permet une amélioration Une amélioration qui est permise Par la mise en place du cathéter Et d'autre part Ça étudie le ROM Donc la plage de mouvement À six semaines Et là on se rend compte Que finalement au niveau De l'articulation Il y a à la fois Une meilleure flexibilité Et une meilleure mobilité articulaire Qui est retrouvée Chez les patients Qui ont pu bénéficier De ce cathéter Pendant 24 heures Enfin Un dernier article Qui est finalement Pas une étude Mais plutôt Un point de vue Sur comment améliorer Dans l'arthroplastie totale De genoux La réhabilitation des patients Article que je trouve C'est intéressant Parce que bien sûr Un des premiers points C'est l'optimisation De la balance analgésique Entre l'analgésie Loco-régionale Qu'il faut probablement améliorer Et l'analgésie par voie systémique Qu'il faut probablement Mieux contrôler Mais elle nous rappelle aussi Comme point supplémentaire Après Qu'il faut garder Une approche multidisciplinaire Médico-chirurgicale Pour la réhabilitation des patients Et la mise en place D'un parcours de soins Qui est spécifique À chaque patient Et aussi spécifique À chaque établissement Et donc cet article A l'intérêt finalement De nous ouvrir Sur l'ensemble des éléments À prendre en compte Pour permettre une réhabilitation Améliorée Après chirurgie du genou Je vous remercie C'était super C'était extra Parce qu'on a fait De la réhabilitation Après la LR Et la LR fait partie De la réhabilitation Le tour est Venez tous là Je voudrais aussi Que mon associé vienne Thierry s'il te plaît Olivier Allez venez tous là Pour une fois C'est un coup de pub Allez les gars là En piste Tiens François Toi qui dois donner Ton corps avec tellement De gentillesse Donc voilà Ah oui voilà Voilà Il a toujours eu besoin de ça Alors moi je suis Vous savez pas grand chose Derrière lui Donc écoutez Voilà c'était Notre 24ème émission Je suis ravi Je crois que certains Ont eu quelques problèmes Techniques Mais de toute manière Le replay Ça c'est le gaillard Derrière moi Qui fait ça Il le fait super bien Et bah voilà Pourquoi ? Parce que dimanche Il travaille Et bah oui Nous on travaille À Cassie Donc dimanche Après la messe Il aura ça Vous aurez le replay Disponible Et puis je vous souhaite A tous Et bah écoutez De bonnes fêtes Parce qu'on se reverra Pour la rentrée Quatre émissions Parce que nos amis De chez Braun Oui c'est ça C'est le terme Ils sont généreux Ils sont généreux Et bien sûr Avec la jarre Toujours Bah c'est extra Ils sont là Donc voilà Bah écoutez On vous souhaite à tous Une bonne fin de journée Et à l'année prochaine Au revoir Sous-titrage ST' 501